Comme le dit le titre, je pense que je vais passer pour un fou. En fait, ça fait des années que je m'intéresse à ça. Et il y a beaucoup de gens qui le font. Et figurez-vous qu'en France, on est des millions à faire ça. Et je voulais vous en parler. Mais attention, vous allez me prendre pour un taré, je crois. Mais c'est pas grave, je le fais, ça me plaît. On appelle ça des sorties hors du corps. C'est génial. Je fais ça quand je vais me coucher, en fait. C'est juste au moins où je vais m'endormir. Alors, il y a des techniques, des trucs à faire. C'est un endormissement. Dès qu'on s'endort, on sent qu'on s'endort. On s'imagine une corde. Tu tires sur la corde vite fait. Et c'est hallucinant. Je vous jure que c'est hallucinant parce que j'ai fait 7 fois. J'ai compté. Je suis sorti 7 fois. La première fois, j'étais dans le salon. Et figure-toi que j'étais debout. Un truc de fou. Moi, debout. Et la première fois où je suis sorti, mais je n'en ai pas dormi de la nuit. J'en ai pleuré. C'était dingue. En fait, au moment où je suis sorti, j'ai tiré sur la corde. Je suis passé au-dessus de l'eau. Et je me suis retrouvé debout. Dans la chambre. Je te le chante. Je te le promets sur mes enfants. Sur qui tu veux. En fait, il y a des gens très connus qui font ça. Il y a un qui s'appelle Mark Auburn. Il y a Nicolas Fraisse. Il y a Bourvo. Il y a une prof qui s'appelle Akhena. Elle est décédée, la pauvre. Elle est dans la lumière. Et en fait, c'est des gens qui expliquent comment faire. Et que c'est possible. Et s'il y a des gens qui n'y croient pas du tout. Avec c'est quoi ? Ce n'est pas grave. Mais j'en aurais parlé. Parce qu'en fait, vu mon état du moment, il fallait que je m'intéresse à autre chose. Et cette autre chose, c'est la sortie hors du corps. Tu tapes sur YouTube. Sortie hors du corps. Il y a plein de témoignages. Des milliers de vidéos. Et des gens qui font ça. Je suis en contact avec un monsieur qui s'appelle Dominique. Je lui ai dit tout ça parce que je suis sur un groupe Facebook. Il y a plein de gens qui sortent. Et je lui ai dit ce qui m'était arrivé. Ce que j'ai fait. Et il me dit, lui, il voyage toutes les nuits. Il sort toutes les nuits. À 4 heures du matin. Il met le réveil toutes les nuits. En fait, pour expliquer tout ça. J'ai créé une chaîne YouTube. Qui s'appelle David Sortie hors du corps. Et j'explique les 7 sorties. Toutes détaillées. Il y a toutes les vidéos. Et ce qui est dingue. J'ai fait cette chaîne. Surtout pour... Pour avoir comme un... Un truc où... Pour retenir quoi. Pour moi, pour ne pas oublier. Parce que c'est tellement important. Et je me suis retrouvé... Avec 28 abonnés en... En 3 jours je crois. Parce que ça, il y a des gens. Ça les intéresse à fond quoi. Mais depuis... Que j'ai découvert ça. Il y a 3 semaines à peu près. Mais je ne sors pas tous les soirs. Et je n'y arrive pas en fait. Parce qu'en fait, il y a des fois où... Je suis tellement fatigué. Que je m'endors de suite. Et quand je suis en forme. J'ai la force. De tirer sur la corde. Et d'un coup je suis debout quoi. C'est hallucinant. Je pourrais mentir. Dire des conneries et tout. Mais... Je... Je... Je vous jure. Que c'est pas vrai. La première fois où je suis sorti. J'ai complètement halluciné. Je me suis dit. Putain mais... Dans la vie en fait. Il existe autre chose. On peut faire ça. Et être... Ailleurs. Et je me souviens. A ma 6ème sortie. J'étais dans les nuages quoi. Je te jure. Je te jure. Mais si vous n'êtes pas intéressé. Ne le faites pas. Si vous ne me croyez pas. Ne le faites pas. Je m'en fous. Mais le truc c'est que... Si ça intéresse des gens. Qui veulent connaître autre chose. Faites-le. Tirez sur la corde. Essayez. Au moment de l'endormissement. Tirez sur la corde. Dès que vous commencez. Vous vous enfoncez. Vous tirez fort d'un coup. Et vous vous éloignez. Le maximum de votre corps physique. Il y a un truc aussi. Il y a des gens qui sortent. Et qui se regardent dormir. Moi je ne l'ai pas fait ça. Je ne l'ai pas fait. Et je ne l'ai pas haussé en fait. C'est dingue. Je raconte tout ça. Sur ma chaîne. Et à chaque fois que je sors. Je fais une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Je raconte tout en fait. C'est un mémo technique en fait. Voilà. Non. Comment on appelle ça ? Comme si c'était un cahier pour écrire. Je fais des vidéos. Je raconte tout. Je dis tout. En fait je n'ai souvent tellement marre. D'être sur ce fauteuil. Que tu imagines. Un truc de fou. Quand je me retrouve debout. A côté de l'eau. Je fais le tour du lit. Et je me retrouve dans le salon. Et une fois. Je montais. Et j'étais dans le bleu. C'était magnifique. Il y avait les nuages. Ce qui fait chier. C'est que. Il n'y a pas grand monde qui croit en ça. Il paraît qu'en France. On est des millions à sortir. Du corps. Des millions. Et. Il n'y a pas grand monde qui en parle. Il y a des chaînes YouTube hallucinantes. Où les mecs. Ils parlent entre eux. Ils disent. Moi je suis allé là. Moi j'ai fait tel pays. Moi je fais ça. C'est tout fou. Et moi je suis content. D'avoir découvert ça. Et il y a à peu près trois semaines. Et je fais le maximum tous les soirs. Pour sortir en fait. De mon corps. Donc je voulais vous le dire. Je m'en fous si je passe pour un con. Et je m'en fous si il y a des gens qui ne croient pas. Mais. C'est possible. Ciao. Abonnez-vous à la chaîne YouTube David sorti hors du corps. Mettez la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et bon voyage. C'est tant pis. C'est tant pis. Malgré tes concerts. T'as un cœur de young. C'est tant pis. C'est tant pis. C'est tant pis.